salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui va remplacer notre logiciel itunes itunes qui est un logiciel complètement bizarre à mon avis je sais pas si c'est le vôtre mettez moi ça en commentaire si jamais c'est le vôtre j'ai découvert un logiciel qui permet de transférer les musiques les photos les vidéos très simplement en remplaçant le logiciel itunes vous allez pouvoir faire le transfert de l'iphone à votre pc et du pc à votre iphone sans difficulté particulière attention j'avoue que l'accessibilité n'est pas forcément rendez vous avec les lecteurs d'écran j'ai envoyé un petit mail aux développeurs de cette application et pour l'instant je n'ai pas reçu de nouvelles je vous tiendrai au courant à ce sujet mais pour des personnes qui possèdent zoom texte des personnes qui possèdent un mac et qui peuvent grossir et puis même pour toutes les personnes qui n'ont pas de problème avec la vision ce logiciel est idéal il permet un transfert rapide efficace et sans ennui en éliminant itunes qui est une vraie usine franchement vous allez entendre winx médiatrans est un logiciel que je vous conseille il est payant et je vais d'ailleurs même essayer d'avoir des licences gratuites auprès du distributeur essayez de vous en offrir on va tout de suite donc rentrer dans la vidéo de winx médiatrans est le meilleur logiciel pour gérer les iphone et sur windows un outil simple et efficace pour transférer des photos des vidéos et de la musique entre l'iphone l'ipad et un pc sauvegarder des photos gestionnaires de musique transférée des vidéos clés usb gratuit je vous mettrai dans la description le lien direct de la page mais pour maintenant on va rentrer donc dans le téléchargement et dans l'installation de winx médiatrans on va l'installer ensemble une fois que l'installation est faite vous branchez votre iphone votre iphone est reconnu et vous faites un transfert merci de regarder cette vidéo de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et tout de suite de partager la vidéo et la liker si elle vous plaît ici comme vous pouvez voir on est sur la page de téléchargement vous pouvez télécharger une version dc où vous avez la version payante alors pour une licence d'un an vous allez donc avoir la possibilité d'acheter le logiciel pour un an pour windows pour mac licence d'un an un an barre oblique un pc un an mise à niveau gratuite et renouvellez le si vous êtes satisfait prix 35 euros 95 centimes le logiciel est entièrement compatible windows mac on va tout de suite installer le logiciel c'est parti pour la suite du tuto installation de winx médiatrans une fois que vous avez téléchargé winx médiatrans vous lancez l'exécutable on a une petite fenêtre d'installation bureau suite installation de winx médiatrans l'installation est donc maintenant terminée on va pouvoir fermer et lancer le logiciel lors de la première ouverture du logiciel voici ce qui arrive on a le logo de wix médiatrans qui arrive et qui va nous donner une fenêtre pour commencer à transférer pour accéder et gérer les périphériques apple vous devez installer apple mobile devise support sur un ordinateur télécharger ce pilote immédiatement donc si vous n'avez pas le pilote le logiciel vous propose de le télécharger d'installer immédiatement téléchargement et progression de l'installation télé le pilote apple mobile devise support sera automatiquement télécharger et installer sur votre ordinateur s'il vous plaît attendez on a une version démonstration c'est simplement pour vous montrer que ce logiciel existe vous avez la possibilité de vous en servir si itunes vous prend la tête la fenêtre à quoi elle ressemble ici je me sers du zoom et du lecteur d'écran nvda ici cette fenêtre une fois donc le logiciel lancé on arrive sur cette fenêtre si votre iphone n'est pas reconnu en haut à gauche vous allez voir si votre iphone est connecté ou pas un petit logo d'iphone avec le message pas connecté pas connecté si vous appuyez donc sur une icône voilà le message que vous allez recevoir si l'appareil ios est déjà connecté veuillez le débrancher puis le rebrancher on va faire échappe et on va tout de suite débrancher et rebrancher notre iphone on va donc tout de suite connecter notre iphone et voir ce qui va instantanément se passer iphone à l'instant T que j'ai connecté mon iphone vous avez vu donc la ligne apparaître mon iphone est correctement branché transfert de photos voilà donc les différentes icônes qui apparaissent au niveau de wings médiatrans transfert de photos gérer les musiques gestionnaire de vidéos livres voix sonnerie là aussi lorsque vous avez le logiciel en intégrale vous avez même la possibilité de gérer et de faire vos propres sonneries avec wix médiatrans lecteur flash supprimer drm et on a même donc la possibilité de supprimer les drm des livres pour pouvoir après transférer directement dans notre iphone alors par exemple gestionnaire de vidéos on va aller donc dans le gestionnaire de vidéos médiatrans charge les vidéos transfert des données ne pas déconnecter l'iphone barre oblique ip ad veuillez le laisser connecter vidéos fenêtres différents onglets exporté on a donc un onglet d'exportation ajouter vidéos on peut donc ajouter des vidéos à l'iphone supprimer vidéo rafraîchir accélération matériel on a donc une possibilité d'aller dans les paramètres de l'application pour toucher à différents réglages de votre pc accès autoconversion des vidéos en mp4 h.264 voilà donc on peut toucher tout un tas de paramètres médiatrans.model.book bureau livre supprimer un livre le singe et le tigre par le juge qui a l'oeuvre on va donc pouvoir ajouter un livre et synchroniser music manager fenêtre et on aura music manager où on pourra donc transférer des musiques du pc à votre iphone liste case à cocher cocher et tout en bas donc on va aller sur le bouton de synchronisation pour synchroniser avec notre iphone médiatrans fenêtre voilà donc tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel winx médiatrans on peut donc gérer sa musique on peut gérer ses photos on peut gérer ses livres les drm en fait tout un tas de choses que gère itunes mais d'une autre façon je vous mettrai donc les liens pour aller tester ce logiciel dans la description de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir et surtout me mettre en commentaire si vous avez des questions je vais donc essayer d'avoir quelques licences à vous offrir il faudra donc être abonné à la chaîne je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous merci